Générique Bonjour à tous, nous sommes à la veille de la session d'automne législative du Conseil national. Une émission essentiellement tournée vers les rapporteurs qui y reviendront en détail sur les différents textes de loi. Bien évidemment, le président du Conseil national nous accorde un entretien. Laurent Nouvion, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici même au Conseil national, plus précisément dans le bureau des signatures. Merci à vous d'être là et à toute l'équipe. Oui, c'est le bureau des signatures. C'est là que les élus signent les propositions de loi et également paraffent les différents projets de loi votés, notamment la loi de budget. Donc c'est un endroit très symbolique. Monsieur le Président, avant de démarrer cette émission et au vu de cette dramatique actualité française, vous avez souhaité vous exprimer. Je vous laisse donc la parole. Oui, je me suis exprimé une fois sur votre antenne et je vous en remercie au moment de la minute de silence qui avait été organisée il y a déjà presque dix jours. Et nous avons été tous très choqués par ce qui s'est passé à Paris, bien entendu plus que choqués, au-delà. Parce qu'une communauté de destin nous unit avec nos cousins français et que nous nous sommes tous sentis parisiens dans ce qui s'est passé. Au-delà de ce choc, bien entendu, nous avons été concernés et nous sommes concernés. Je dois dire que dans l'actualité immédiate, le gouvernement doit nous déposer dans les jours qui viennent un projet de loi sur la sécurité intérieure, qui était d'ailleurs dans les cartons à la suite des attentats l'année dernière, de janvier dernier à Paris déjà. Et donc dans ce projet de loi, ça va être très important. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir, bien entendu, débattre en interne, entre nous, entre une sécurité très importante à Monaco, vous savez que c'est une des marques de fabrique de la principauté, et puis le respect de la vie privée d'autrui, de chacun. Et donc nous serons là avec une variable d'ajustement qui sera délicate par des temps troublés et compliqués. Et c'est le rôle de la Haute Assemblée qui est co-législateur de trouver les voies de l'accord des volontés avec le gouvernement sur ce sujet-là dans un contexte très particulier. Nous sommes donc à la veille de cette session d'automne législative, je l'ai dit en introduction, à une proposition des projets de loi. Finalement, comment se construit ce travail législatif ? Oui, après le budget rectificatif, nous avons accéléré la cadence parce que nous avions... Beaucoup de commissions se sont réunies sous la présidence des commissions respectives, de chaque commission, pour arriver aujourd'hui dans le cadre de ces séances législatives à près de sept textes qui vont être votés, qui sont des textes à la fois techniques, mais également politiques. Il y a un texte sur la CCIN qui était demandé important parce que celle-ci avait du mal dans son fonctionnement après un arrêt de la Cour suprême qui a eu lieu il y a trois ans. Donc une demande du gouvernement auquel nous avons répondu. Il y a un texte également sur les droits de mutation qui parfait la réforme de 2012 aussi à la demande du gouvernement auquel nous avons répondu. Il y a une proposition de loi portée par M. Barry Larrault sur l'aide nationale à la famille qui consiste à proposer une aide à des familles qui ne perçoivent pas d'allocations familiales. Ça concerne souvent des professions libérales et des commerçants. Donc ça, c'est un élément important qui manquait, d'après nous, au dispositif social. Il y a également un projet de loi sur les architectes où il fallait le mettre à jour. Il y a un projet de loi important sur la responsabilité de l'État qui détermine la responsabilité de l'État et qui donne la possibilité à tout justiciable d'être indemnisé parce qu'on a reconnu la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est un élément très important. Une proposition de loi transformée en projet sur l'annulité des actes de procédure aussi portée par Mme Lavagna. Donc vous voyez, nous sommes effectivement à la tâche et au travail. Et quand on nous a reproché il y a un certain nombre de mois de manquer de productivité législative, je crois que notre façon de travailler est de ne pas se précipiter et de ne rien bâcler pour essayer d'être en tant que co-législateur de faire notre travail le mieux possible. Mais je rappelle qu'en plus nous ne sommes pas des professionnels de la politique et nous avons une quarantaine de permanents dont une équipe juridique très performante mais qui ne sont qu'au nombre de cinq et à chaque jour suffit sa peine. Vous le disiez, des nouveaux textes, des propositions déposées, des projets votés ici même au Conseil national. Finalement, quels seront les futurs grands dossiers sur votre table ? Oui, sur le plan législatif, nous attendons la réponse du gouvernement. Vous savez qu'il y a un espèce de délai constitutionnel entre le moment où on dépose une proposition de loi et le gouvernement nous répond en disant « nous allons la transformer » et le moment où il la dépose véritablement. Donc nous attendons le projet de loi sur le multifamilie office, la proposition de loi sur le non-patronimique a été transformée, elle a été modifiée par la commission de Mme Fresco. Nous attendons également la réponse du gouvernement, ça c'est important. Et je crois que sur l'ensemble de ces sujets, beaucoup de propositions. Nous attendons aussi la réponse sur la publication des décisions de justice, qui est aussi une proposition de loi de la majorité. Donc des choses qui avancent. Et après, il y aura un gros dossier social et politique, la loi 1235. Nous avons commencé les consultations auprès des propriétaires, des locataires, également des enfants du pays. Et nous devons là-dessus organiser notre dispositif interne. Et bien que nous ayons accéléré le nombre de réunions depuis le budget rectificatif entre nous, c'est une période très lourde, très très lourde. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour regagner le grand hémicycle où nous attendent les différents rapporteurs ainsi que les expressions libres. Et nous nous retrouvons pour la suite et la fin de cet entretien. La dixième conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe s'est tenue les 13 et 14 octobre à Monaco. Ce grand rendez-vous, initialement créé en principauté en 2006, aura permis de mettre en lumière de nombreuses thématiques, dont les relations et les négociations avec l'Union européenne, le développement de l'attractivité économique ou la mobilité des étudiants. Andorre, Chypre, l'Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Monténégro, Saint-Marin et Monaco donc y participer. La conférence s'est conclue par l'adoption d'une déclaration soulignant l'importance de coopérer et de développer des liens de solidarité sur des questions relevant d'intérêts communs afin que la voix des petits États d'Europe puisse être entendue. La prochaine conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe se tiendra en 2016 à Saint-Marin. Au mois de novembre, quelques semaines après sa nomination officielle, le nouvel ambassadeur d'Italie à Monaco, Massimo Lavezzo Cassinelli, a été reçu par le président du Conseil national. A l'occasion de la célébration du 97e anniversaire de l'armistice de 1918, en hommage aux soldats morts lors de ce conflit, le 11 novembre, Laurent Nouvion et le conseiller national Alain Ficini ont participé aux cérémonies de recueillement organisées en principauté, dont la principale a eu lieu devant le monument aux morts du cimetière. C'est par une minute de silence, en hommage aux victimes des attentats de Paris, qu'a débuté la No Finish Line le samedi 14 novembre, soit le lendemain des attaques. De nombreuses personnalités monégasques avaient tenu à être présentes, dont le président du Conseil national. Enfin, pour la première fois, le Conseil national a souhaité cette année s'associer aux célébrations qui entourent la Journée internationale des droits de l'enfant. Une réception a été organisée dans l'hémicycle le 23 novembre. L'occasion pour le président du Conseil national de rendre hommage à toutes les personnes qui œuvrent en faveur de la cause de l'enfance, mais aussi d'encourager les liens intergénérationnels. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle à mes côtés. Christian Barilaro, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur de la proposition concernant la création d'une aide nationale à la famille. Pourquoi ce texte ? Oui, pourquoi ce texte ? Tout simplement pour répondre à la demande de certains de nos compatriotes qui sont venus à nous pour nous exprimer un vide juridique les concernant, notamment parce qu'ils n'étaient pas attributaires d'allocations familiales en raison de leur absence d'immatriculation à la CCSS ou SPME, les services de prestations médicales de l'État. En effet, ces foyers, ces monégasques, sont parfois parents d'enfants de nationalité monégasque, mais le conjoint qui est ouvreur de droits travaille en France. Et en l'État, il ne peut pas bénéficier d'allocations familiales puisque le système français ne le prévoit pas. Il existait donc pour compenser ce vide juridique une allocation compensatoire qui était, si vous voulez, possible, mais à partir du moment où les gens en faisaient la demande. Nous, ce que nous avons voulu rétablir, c'est un texte avec des critères objectifs qui permettent à tous ceux qui sont dans ce cas, si vous voulez, de manque d'allocations familiales, d'en faire, non pas la demande, mais créer un système automatique de perception d'allocations familiales alors que les régimes de sécurité sociale duquel dépendent ses compatriotes ne devraient pas leur donner ce droit parce qu'ils travaillent en France ou parce qu'ils ne sont qu'à petit quartier. Donc, en fait, nous avons voulu créer un texte qui encadre de façon automatique pour ses compatriotes l'allocation familiale qu'ils ne percevraient pas parce qu'ils ne sont pas ces CSS ou SPME. Concrètement, en quoi consiste cette proposition de loi, finalement ? Alors, la proposition de loi a pour but de rendre, si vous voulez, une équité entre les monégasques et surtout les enfants monégasques. Le principe qu'a retenu la majorité aux ans Monaco, c'était que nous avons un système social très développé parmi probablement les plus pointus qui existent. De nombreuses aides existent déjà. Par exemple, dès qu'une femme attend un enfant, elle peut avoir droit à des allocations, ce qui n'est pas le cas pour la France. Donc, aujourd'hui, un Français qui habite à Nice, à Cannes, à Saint-Laurent-du-Var et qui vient travailler en principauté pourra, lorsque son épouse est enceinte, percevoir une allocation dès le premier mois de la conception, alors que s'il est en France et qu'il travaille en France, ce droit n'existe pas. Parce que pour un premier enfant en France, il est impossible d'obtenir des allocations familiales. A Monaco, ce droit existe. En revanche, pour un monégasque qui attend un enfant et qui travaille en France, ce droit n'était pas validé. Donc, on trouvait qu'il y avait une situation inéquitable. C'est pour ça qu'on a voulu, si vous voulez, pallier ce manque. Peut-on évaluer, finalement, le coût de cette mesure aujourd'hui ? Alors, oui, on a essayé d'évaluer, grosso modo, ce que ça représenterait. D'abord, il faut savoir qu'il y a environ 200 foyers qui seraient concernés par cette proposition de loi. Et le coût serait environ entre 300 et 500 000 euros. Voilà. Donc, ce que j'espère, parce que je pense qu'en tant qu'élu, quels que soient les horizons dans lesquels nous venons, je pense que le problème d'équité est essentiel et ici, il est central. Et j'espère vraiment que cette proposition de loi sera votée à l'unanimité de mes collègues. Daniel Boéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de rapporter le projet de loi réglementant la profession d'architecte. Alors, il s'agit d'une modification d'ordonnance. Déjà, peut-on connaître les détails de cette ordonnance ? Il s'agit donc d'une modification modeste de la réglementation de la profession d'architecte. Il s'agit d'un changement dans l'échelle des sanctions pour ceux qui, éventuellement, ne respecteraient pas les devoirs de leur profession. Les sanctions, il s'agit de passer l'avertissement avant le blâme. C'est exactement cela, l'objet de cette loi. Alors, pourquoi, finalement, était-il nécessaire de créer ce projet de loi ? Parce qu'au fond, la profession d'architecte souhaitait mettre à jour la loi de 1942, qui devait être donc modifiée pour être dans le goût du temps. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il s'agit aujourd'hui de parler de code de conduite. Code de conduite qui est valable aujourd'hui pour la profession d'architecte, mais qui est valable pour toutes les professions et pour toutes les organisations publiques ou privées. Les règles du jeu, on voit bien ce qui se passe ailleurs aujourd'hui, et c'est important. Alors, je voudrais juste rajouter un point, c'est qu'au fond, les architectes ont un troisième levier pour le pays, c'est qu'au fond, ils contribuent, grâce à leur création, à l'attractivité du pays. On le voit partout dans le monde. Les touristes aiment flâner dans les territoires, découvrir. Et les architectes, ils ont cette responsabilité encore plus grande, car leurs créations, elles sont visibles. Et je dirais, en clin d'œil pour terminer, faites-moi de la bonne architecture, et je vous ferai de la bonne attractivité. Philippe Clerici, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble du projet de loi portant sur les mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours. Finalement, quelles seront ces nouvelles dispositions ? Alors, il faut savoir que ce texte comble un vide juridique. Que ce soit le tribunal de première instance ou la cour d'appel, les deux nous avaient alertés sur un problème, dans le sens où un tiers, victime d'un fonctionnement défectueux de la justice, ne pouvait pas retenir la responsabilité de l'État. Ce texte, en même temps, va plus loin que ce que demandait la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans sa jurisprudence, stipule que la responsabilité de l'État est retenue en matière pénale. Nous, nous avons étudié le projet de loi en commission de législation, et nous avons pensé qu'il était bien de l'élargir à la matière civile. Donc, le texte va au-delà de ce que réclamait la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi ce texte était-il nécessaire, finalement ? Il était nécessaire pour s'adapter à la législation européenne, et la Cour européenne des droits de l'homme prévoit, dans sa jurisprudence, une voie de recours pour un tiers en matière pénale. Nous, avec la commission de législation, nous avons souhaité l'étendre aussi à la matière civile. Nous souhaitions que tous les monégasques aient accès à la justice. Donc, comme je le disais en introduction, ce texte, évidemment, comble un vide juridique, mais pas n'importe comment non plus. C'est-à-dire qu'on a prévu aussi, dans la législation, que la partie qui succombe, pour ne pas encombrer les tribunaux, et pour ne pas faire n'importe quoi en matière de justice, soit pénalisée. Pas systématiquement, parce que ce serait contraire à ce que préconisent les conventions européennes, mais il y a cette possibilité. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, ce texte est important pour que les monégasques bénéficient d'une équité absolue en matière de justice. Claude Boisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur du projet de loi portant sur la protection des informations nominatives. Tout d'abord, qu'est-ce que le rôle de la Commission de contrôle des informations nominatives ? La Commission de contrôle des informations nominatives, en abrégé CCIN, a été créée en 2008, suite à une loi qui posait un cadre juridique pour protéger, pour assurer la protection des droits et des libertés individuelles face aux atteintes concernant les informations nominatives. Suite à des recours, le Tribunal suprême a annulé, le 25 octobre 2013, un article, l'article 18, considérant qu'il portait atteinte à l'inviolabilité du domicile et, en conséquence, qu'il n'était pas conforme à la Constitution. On s'est donc retrouvé dans cette situation avec une carence et avec un besoin de présenter un nouveau texte. C'est ce qu'a fait le gouvernement avec ce projet de loi numéro 939. Quels sont donc les principaux apports de ce projet de loi ? Alors, d'une part, il est important de définir les horaires, ou du moins le moment, c'est-à-dire par exemple pendant la présence du public, où les agents de la CCIN pouvaient intervenir pour faire des contrôles dans les locaux. Il était aussi important de préciser les actes que les investigateurs étaient autorisés à effectuer sur place. Enfin, prévoir des dispositions particulières qui permettent de traiter des informations médicales. La commission de législation a présenté pour cela deux amendements, auxquels se sont ajoutées également des suggestions du gouvernement. D'ailleurs, les deux institutions ont pu travailler de la sorte pour permettre le vote de cette loi. Quels sont donc ces amendements ? Alors, le premier encadre la désignation du médecin pour requérir la communication des informations. C'est le président de la CCIN qui le choisit, mais sur la base, une liste établie par l'Ordre des médecins, sur une liste d'au moins cinq noms. Le second amendement indique que lorsque le contrôle a été effectué, seules les informations qui sont nécessaires peuvent être utilisées. Et enfin, lorsque c'est le contrôle à distance, il est nécessaire que soit notifié ce contrôle aux personnes, aux institutions qui sont concernées par les investigateurs. Les membres de la commission de législation se sont ainsi attachés à un équilibre entre la rigueur administrative et le respect des libertés individuelles. Et je ne suis pas convaincu que ce texte soit figé. Dans l'avenir, je pense qu'il faudra s'adapter sans doute à de nouveaux besoins. Et le Conseil national ne manquera pas d'être à la disposition du gouvernement princier et de la CCIN pour étudier tout nouveau projet de loi. Alain Fissini, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ensemble du projet de loi relatif au droit de mutation en principauté. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un droit de mutation ? Alors, le droit de mutation, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes signataire d'un acte de vente, vous avez l'obligation de le faire enregistrer au service de la direction de services fiscaux. Et là-dessus, il est perçu un taux, qu'on appelle le taux de droit de mutation. Quelle est donc la situation actuelle ? Alors, aujourd'hui, la loi 1381, qui a modifié notamment les taux, a ramené le taux qui était au départ de 7,5%. Il a été ramené au taux de 4,5%. Avec notamment, pour les sociétés dites opaques, sur un délai qui avait été prévu dans le texte, ça avait été prévu que c'était pour 3 ans, on avait la possibilité de faire une dissolution de ces sociétés au taux de 1%. Peut-on dire finalement que ce projet de loi vise à plus de transparence ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir que la principauté de Monaco s'est engagée depuis longtemps à faire de la transparence. D'ailleurs, c'est le secteur bancaire qui a été au départ très visé. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Monaco est même très en avance sur ce domaine. La loi 1381, qui avait été votée à l'époque, visait le même but, c'est-à-dire de favoriser les sociétés dites opaques à plus de transparence, donc par la dissolution et ce taux bénéficiaire dont je vous parlais de 1%, de faire apparaître les réels propriétaires des actions au sein de ces sociétés, ce qui avant n'était pas le cas. Un détail très important, c'est qu'à partir du moment où nous allons voter cette loi, dans la semaine qui vient, dans les séances législatives, c'est que ce dispositif va générer des droits, donc des recettes pour l'État, puisque à partir du moment où on facilite la transparence au travers des solutions de société et l'appartenance des droits à une personne physique, évidemment, il y aura des droits d'enregistrement, ce qui avant n'était pas le cas. Alain Fissini, merci pour cet éclairage. Je vous propose à présent de découvrir les expressions libres. La place du Conseil national, je pense que bon nombre de nos auditeurs se posent très souvent cette question. C'est tout le problème. Il suffit de pouvoir, pour la majorité politique Horizon Monaco, de réaliser son programme sans porter atteinte à notre système de monarchie constitutionnelle héréditaire. Pour la majorité Horizon Monaco, il y a un engagement fondamental qui a été pris. C'est la loyauté et la fidélité au prince souverain. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons fermement à l'amendement budgétaire qui est régulièrement proposé par l'opposition, car ce serait un changement de système, ce deviendrait un régime parlementaire, et cela, nous n'en voulons pas. Oui, le Conseil national peut agir. Agir en discutant avec le gouvernement dans de multiples réunions, des commissions plénières, des concessions, des réunions de travail, et je peux vous assurer que les échanges sont très fructueux et très intenses au niveau de l'information, au niveau du dialogue, voire même de l'opposition sur certains sujets, et même quelquefois de sérieux rapports de force, mais dans le but essentiel de parvenir à des avancées. Les libertés fondamentales garanties par la Constitution ne comportent aucune discrimination en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou toute autre opinion. Depuis 1974, en particulier, la loi protège l'égalité salariale entre hommes et femmes. Pour autant, de nombreux progrès restent à faire, et c'est pourquoi, depuis le début de mon mandat, je m'engage aux côtés de la majorité Horizon Monaco pour les femmes et leurs droits. Car si les femmes représentent près d'un quart des professions libérales, en principauté, moins de 10% sont dirigeantes de sociétés. Car on peut estimer à 20% la différence de salaire entre hommes et femmes pour le même poste. Or, la stabilité de notre modèle, tout comme la pérennité de notre développement économique, ne peut être assurée qu'avec une pleine contribution des femmes. Je souhaiterais également revenir sur un sujet qui, pour nous, est très, très important et qui concerne le harcèlement scolaire à l'école. Avec Béatrice Fresco-Rolfo, dès le mois de septembre 2014, nous avons souhaité réunir tous les décideurs de l'éducation nationale, Mme Isabelle Bonnall, qui en est le directeur, l'ancien conseiller de gouvernement pour l'intérieur, M. Masseron, mais il y a continuité avec M. Salario sur un problème qui est, pour moi, quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire le respect des enfants dans le cadre scolaire. Ils y vont pour apprendre, mais ils y vont également pour être en sécurité par rapport à leurs camarades. L'éducation nationale a bien compris notre préoccupation, et désormais, par le biais de l'association Action Innocence. Un questionnaire va être distribué à tous les enfants de CM2 et de 6e pour savoir quelle est leur vision du harcèlement scolaire vis-à-vis de leurs camarades. Donc, je suis ravi que la majorité Horizon Monaco ait été entendue par la direction de l'éducation nationale. Nous avons d'excellents rapports avec son directeur. Quelques mots maintenant sur les infrastructures scolaires à venir en principauté. Un point sur le projet FANB. L'ancien Collège des Franciscains qui a été détruit devrait être remplacé d'ici 2018 par un nouveau lycée au même lieu. On constate malheureusement que les travaux sont un peu à l'arrêt. J'espère que le gouvernement va rapidement reprendre la construction de cet établissement qui doit être livré au cours de l'année 2018. Mais que s'est-il passé pour le budget rectificatif 2015 ? Voilà un bon exemple. Les élus de la majorité ont eu la perception que l'équilibre des pouvoirs n'était plus correctement respecté. Et nous savons qu'un certain nombre d'élus avaient une position défavorable pour le voir de ce budget. C'est là le moment le plus important car s'est instauré un dialogue avec le gouvernement. Le ministre d'État est venu présenter une déclaration solennelle. Et à partir de ce moment-là, toutes les conditions étaient requises pour que ce budget puisse être voté. Alors évidemment, certains n'ont pas compris cette méthode, n'ont pas compris qu'il fallait passer par cette situation pour parvenir à cette avancée. Mais je crois que certains n'ont pas très bien compris les réalités institutionnelles et le petit jeu subtil politique de notre pays. Nous, ce qui nous importait, c'était de ne pas voter le budget, mais c'est d'obtenir des avancées. Le gouvernement a également entendu la majorité du Conseil national qui, depuis son élection en février 2016, n'a de cesse de parler du besoin d'une école supplémentaire scolaire dans le quartier de la Condamine qui est exsangue en raison de tous les appartements d'Omagnon qui ont été livrés et qui, par de fait, font apparaître un besoin très important par rapport aux enfants qui habitent dans ces locaux. Nous avons demandé une école. Il y a eu plusieurs pistes suivies par le gouvernement. Finalement, l'école sera dans le projet Stella. Le prix semble exorbitant puisqu'on parle de plus de 55 millions d'euros qui ont été votés au budget rectificatif. J'espère que le Conseil national et sa majorité sera écoutés sur la mise en place des infrastructures au sein de cet établissement. En tout cas, on se réjouit qu'enfin, une de nos préoccupations ait également été suivie des faits par le gouvernement. Sur le nouveau collège Charles III, on ne voit pas grand-chose venir. Un projet a été présenté à la Commission des grands travaux du début novembre dernier. Il semblerait que les plans soient prêts, que le permis de construire soit bientôt disponible. En revanche, il faut que les choses s'accélèrent. Trois ans de travaux, ça me semble très peu au regard de l'avancement actuel du projet. En revanche, ce projet est très attendu. 1 500 élèves devraient être reclassés dans cet établissement. Ça devient urgent. Enfin, en matière de prospective au niveau de l'éducation nationale, le Conseil national attend un projet du gouvernement en matière d'infrastructure d'une école primaire dans le cadre du projet annoncé à deux. La majorité Horizon Monaco sera particulièrement vigilante à ce que la priorité nationale soit appliquée dans toutes les sociétés et associations recevant une subvention de la part de l'État. En effet, si l'on regarde les statistiques hors SBM, il est un fait indéniable. Ces entités ne fournissent pas suffisamment d'emplois à nos nationaux. Quelques chiffres. Sur 1 162 employés, seuls 68 sont monégasques. Sur 273 cadres, seuls 34 sont monégasques. La majorité Horizon Monaco, grâce à la cellule pour la priorité nationale, s'est engagée dès 2013 à aider nos patriotes à accéder à ces emplois. Nous serons particulièrement attentifs à ce que le poste vacant au sein de la SBM ainsi que celui au sein du Monaco Economic Board soient proposés en priorité à des monégasques. Et tout particulièrement, tous les emplois disponibles dans les structures dépendant directement ou indirectement de l'État. Nous restons vigilants puisque nous sommes encore et toujours aux côtés de nos compatriotes. La majorité Horizon Monaco reste solide. Car les élus savent très bien que le bilan qui va résulter de ce travail intensif sous la présidence de Laurent Nouvion, malgré ses détracteurs, ce bilan sera reconnu, sera apprécié et validé à l'échéance de notre mandat. Bonjour à tous. Nous voici à mi-mandat de la législature. Monaco se porte bien, notre budget est en excédent et la croissance économique est bien là. Tant mieux. Ce constat objectif ne peut que surprendre ceux d'entre vous qui ont suivi le soubresaut de notre vie parlementaire depuis 30 mois. Car selon la majorité, nous allions être mangés par l'Europe. La SBM était au bord de l'implosion et le gouvernement était si mauvais qu'il fallait voter contre le budget rétificatif. Il n'en fit rien, finalement. Une volte-face de la dernière minute conduisant la majorité à voter le budget en ordre dispersé. Mais à quel prix ? Malheureusement, au prix de la crédibilité de votre Conseil national qui est sorti affaibli de cette cacophonie. Le fait qu'aucune proposition de loi déposée par la majorité n'était transformée en loi depuis deux ans et demi n'arrange évidemment pas les choses. Un Conseil national, le nôtre, est devenu un alibi démocratique. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons du Conseil national au groupe Union Mollégasque. Nous pensons qu'un Conseil national fort et constructif est un élément fondamental aux équilibres institutionnels de la principauté. et nous continuerons à nous battre pour que cela soit le cas. Comment ? En déposant des propositions de loi de nature sociétale visant à moderniser notre pays et à rendre les Mollégasques égaux entre eux comme le veut la Constitution. En défendant le principe du rétablissement de l'amendement budgétaire qui permettrait de sortir de la situation du tout ou rien dans laquelle se trouvent les élus quand il s'agit de se prononcer sur le budget. Enfin, en luttant pour qu'une solution équilibrée soit trouvée quant au traitement de nos déchets plutôt que de reconstruire une usine d'incinération à 20 mètres du nouveau collège. Au nom du groupe Union Mollégasque, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Chers compatriotes, la priorité nationale n'est pas le seul combat que nous menons. Renaissance a déjà déposé deux propositions de loi. La proposition numéro 210 relative à la réglementation du travail de nuit pour tous les salariés de la principauté. La proposition numéro 215 relative à la représentation des salariés au conseil d'administration. En 2016, Renaissance va déposer trois nouvelles propositions. Une proposition de loi relative à l'avortement afin d'inscrire définitivement notre pays dans la modernité. Une proposition de loi relative au renforcement des sanctions pour le non-respect de la priorité nationale. Et une proposition de loi relative à l'encadrement du sport en principauté dans sa globalité. Ces propositions de loi répondent à notre volonté de servir au mieux nos compatriotes ainsi que les valeurs que nous défendons. Éthique, équité et intérêt général. Renaissance vous remercie. Monsieur le Président, nous allons reprendre cet entretien en ouvrant un large volet consacré à l'actualité. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous vous aviez demandé l'organisation d'une table ronde. Demande à laquelle le gouvernement a répondu favorablement. Où en est-on aujourd'hui ? Effectivement, lors du budget rectificatif, le gouvernement s'est engagé sur la tenue de cette table ronde. Elle aura lieu au mois de janvier. J'ai eu la confirmation ces derniers jours par le gouvernement. Il y aura une délégation du Conseil national qui sera au nombre de 4 ou 5 personnes parce qu'on ne peut pas être trop nombreux parce que chaque représentant, il y aura les représentants des communes mitrophes, bien entendu le gouvernement avec les départements concernés et les différents professionnels. J'espère également aussi la SNCF et puis nos amis les conseillers communaux. Mais je crois que c'est important parce que c'est la première fois, c'est une première, c'est la première fois qu'il va y avoir autour d'une table l'ensemble des acteurs réunis qui vont pouvoir parler, échanger en même temps, non pas par l'intermédiaire de réunions interposées, mais tous ensemble. Alors, bien entendu, nous irons à cette réunion avec des propositions raisonnables et des choses tout à fait sur lesquelles nous avons déjà réfléchi, mais je crois que c'est le début d'un processus, c'est un processus qu'il va falloir continuer puisque la problématique de la circulation nous concerne tous, tous les jours, quand on vive à Monaco, qu'on sort de Monaco ou qu'on arrive à Monaco, quelles que soient les heures maintenant et on voit que ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas et que comme nous sommes condamnés à la croissance et condamnés à toujours mieux à Monaco en matière économique, en matière sociale, il faut aussi essayer de mettre tous les atouts de notre côté et de ne faire l'économie d'aucun débat sur, notamment, sur cette problématique de la circulation. Justement, M. le Président, si je peux me permettre, comment peut-on envisager finalement une principauté tournée vers l'avenir, vers ces grands chantiers et en même temps conserver une vie paisible ? Oui, c'est la quadrature du cercle. Ce n'est pas évident puisque, effectivement, nous, nous sommes condamnés à la croissance. Qui dit croissance dans une petite principauté comme Monaco avec un pays et un territoire très contraint dit beaucoup de chantiers. La présence de chantiers, c'est une preuve que l'économie va bien et que les gens continuent à investir à Monaco et continuent de croire à Monaco. Nous sommes les premiers à croire, bien entendu, dans notre pays et dans notre capacité de nous rénover et d'être créatifs, bien entendu. Mais ça implique, vous le voyez, tous les jours, comme tout le monde, ça implique des chantiers. Ça implique des nuisances, ça implique du bruit, de la poussière. Et je crois que nos compatriotes et nos résidents sont très... Ils arrivent un peu au bout. Ils arrivent un peu au bout. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé déjà depuis de nombreux mois au service de Mme Gramaglia d'accentuer encore toute la démarche du phasage, de la planification, de l'anticipation des chantiers par quartier. Et il faut, quand on rénove un quartier ou quand on commence à rénover une partie de quartier, il faut effectivement qu'on ait une vision sur l'ensemble du quartier. Il faut savoir, par exemple, si vous voulez, que quand on engage des gros chantiers, c'est minimum 4 ou 5 ans de préparation. Donc pendant cette préparation, c'est là aussi qu'on doit s'occuper du phasage. On a l'exemple emblématique en ce moment du quartier de Monte Carlo avec un chantier de la SBM et un autre chantier privé. Il y a eu des volontés d'engager un troisième chantier dans ce quartier. Et ça n'est pas possible. Donc il faut être, il faut raison garder et revenir sur des, je dirais, sur du bon sens. Voilà. On ne peut pas non plus infliger ça à la population, à nos compatriotes résidents qui sont là au quotidien. On le voit, on vit tous ici, donc ce n'est pas simple. Mais c'est aussi le rôle de la Haute Assemblée de temps en temps de, non pas de râler et d'être négatif, mais d'essayer d'apporter et d'ouvrir les yeux aussi à nos interlocuteurs de l'exécutif qui, eux, sont en charge. Puisque je rappelle que l'exécutif est seul en charge de ces chantiers. L'exécutif détermine la densité de construction par les ordonnances souveraines et également autorise ou pas des permis de construire et autorise ou pas d'occuper la voie publique dans le cadre de ces différents chantiers. Donc, c'est la responsabilité de l'exécutif. Nous, nous intervenons parfois sur des chantiers domaniaux et vous allez certainement me poser des questions. Donc là, nous avons notre part de responsabilité, mais sinon, c'est véritablement une responsabilité assumée par l'exécutif. C'est lui qui est en charge de donner ses autorisations et pas nous. Mélangeons pas les genres. On parle évidemment de chantier qui dit chantier, logement. À chaque fois, nous faisons un point sur le logement, l'enjeu, l'enjeu, testimonio de où en est-on aujourd'hui ? Oui, vous me parlez du logement. Là aussi, si vous voulez, toute notre démarche et notre cœur d'approche pendant les élections et dans le cadre de notre programme politique a été de se baser sur une approche par quartier, une approche d'urbanisme par quartier avec pas uniquement la partie sociale du logement mais également les bureaux, les commerces de proximité. Donc nous sommes véritablement au cœur. On le voit trois ans après le début que nous ayons été élus. On est véritablement là aux prises avec ces difficultés. C'est la raison pour laquelle outre des grands chantiers, c'est-à-dire un grand chantier pour un logement domanial, c'est plus de 100 logements. Plus de 100 logements, il faut à peu près 4 ou 5 ans pour pouvoir organiser un projet comme celui-ci. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'il y ait des petites opérations intermédiaires. Une est en cours à la Villa d'El Sol, qui va commencer tout début février. Et ces petites opérations domaniales, elles s'inscrivent mieux dans le tissu social et dans le tissu urbanistique. Et en plus, elles sont moins longues. Donc elles sont faisables à 2 ans et demi ou 3 ans. Donc au-delà de 100 logements, c'est au moins 5 ans. Et à 20, 20, 30, 40 logements, ça prend 2 ans et demi, 3 ans, à partir du moment où on maîtrise le foncier. Pourquoi ? Pourquoi ça va aussi vite ? Parce qu'à Benaco, et c'est une grande chance, le gouvernement peut agir par l'intermédiaire, par la voie réglementaire, par les ordonnances souveraines pour pouvoir lancer ces constructions. Donc on est là-dessus. Et également, je voudrais bien faire comprendre à nos compatriotes qu'entre 2020 et 2025, après la livraison de testimoniaux, près de 160 appartements pour nos compatriotes, il n'y a plus d'opération domaniale prévue. Donc notre rôle ici, ce n'est pas de s'arrêter à une législature, ce n'est pas de se laisser enfermer sur le plan politicien. C'est pour ça que j'ai demandé que le sujet de logement soit dépolitisé, mais c'est d'avoir une vision à 10 ou 15 ans. Et notre travail, notre job, est de travailler aujourd'hui, de demander au gouvernement dans les mois qui viennent, mais ce sera le cas notamment avec des grands chantiers en cours et des contreparties sociales et politiques, qu'il y ait des opérations domaniales fortes et importantes prévues entre 2020 et 2025. Mais j'en reparlerai prochainement. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien, mais avant, un mot peut-être sur cette nomination, nomination d'un compatriote à la tête de la Société des Bains de Mer. Oui, je ne veux pas tellement personnaliser le sujet, mais ce qui est très important, c'est que sur la Société des Bains de Mer, il y a eu des tensions politiques. Il n'y a jamais eu d'intervention politicienne, de ma part, depuis que je suis élu, avec la confiance des élus autour de moi, et il n'y en aura pas. En revanche, notre rôle est d'intervenir sur le plan politique, lorsque, par exemple, la priorité nationale n'est pas respectée, ce qui avait été le cas pour la nomination d'un non-national à la tête des Jeux. Ceci est réparé, puisque M. Camilla a été nommé, j'ai effectivement fait partie de ceux qu'il soutiennent, de façon confidentielle, de façon à ce que cette nomination puisse avoir lieu, dans de bonnes conditions. Il a une vision, il a un challenge à relever, ce n'est pas évident, c'est une réforme de structure. C'est un cœur de métier, la SBM et les Jeux, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Il y a également presque 400 familles de compatriotes qui sont concernées, donc nous avons bon espoir que cette vision sur ces trois piliers, ces trois structures prévues, c'est-à-dire le casino de Monte Carlo, les Jeux américains et le Sun Casino, avec les trois directeurs concernés réussissent, et que ça relance la machine, y compris le côté du marketing. Mais il ne faut pas obliger également l'autre cœur du métier de la SBM, qui est l'hôtellerie, bien entendu, même si aujourd'hui, on danse sur un troisième pouet, enfin, on s'appuie sur un troisième pied qui est le pied foncier. Je n'oublie pas également l'école des Jeux qui est pour nous trop étroite, 8 ou 10, ça ne nous paraît pas suffisant, parce que nous aussi, nous sommes allés chercher et regarder dans les nouvelles règles du statut unique. Nous avons fait nos recherches et donc nous allons avoir une tripartite dans les jours qui viennent. Et cette tripartite, qui est la quatrième de l'année, je rappelle, quand on était élus, il y en avait une par an, il y en a quatre aujourd'hui, va faire l'objet, effectivement, d'un renforcement des compatriotes dans le cadre de cette école des Jeux. Et puis également, beaucoup de vigilance sur le parking que nous avons demandé et obtenu en contrepartie du vote de loi des affectations sur le projet Sporting d'hiver et Hôtel de Paris, qui doit commencer et qui impliquera aussi d'autres arbitrages. Mais je laisse la primeur de la position du Conseil national pour bientôt. Merci beaucoup, M. le Président, de nous avoir reçus ici même au Conseil national. Merci à vous et merci à toute l'équipe et à très bientôt. Et je vous le rappelle, les 26 et 30 novembre prochains auront lieu les séances publiques législatives à suivre en intégralité et en direct sur Monaco Info ainsi que sur le site du Conseil national. Merci de nous avoir suivis. et à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada